... Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée-clochette faire teinter ses petites cloches, comme ceci. Et maintenant, commençons. Il y avait une fois une reine très belle qui brodait à sa fenêtre. Comme je serais heureuse si j'avais une petite fille, pensait-elle. Tout en rêvant, elle se piqua le doigt avec l'aiguille et trois gouttes de sang tombèrent sur la fine toile d'une blancheur de neige. Qu'elle serait jolie, ma petite fille, si rêvait des lèvres rouges comme le sang, une peau blanche comme la neige et des cheveux noirs comme l'ébène, dit-elle. Quelques temps plus tard, son vœu est exaucé. Elle a une petite fille qui comble tous ses souhaits. Aussi, décide-t-elle de l'appeler Blanche-Neige. Cependant, la reine, très malade, meurt lorsque Blanche-Neige est encore une toute petite fille. Et le roi, son père, rempli de douleurs, vit solitaire et triste pendant de longues années. Néanmoins, le roi se remarie et tout le royaume se réjouit de la bonne nouvelle. La nouvelle reine est très belle, mais, hélas, son cœur est dur et cruel. Elle est également orgueilleuse et part des heures entières à se vêtir somptueusement, à brosser ses cheveux noirs, puis à s'admirer devant son miroir. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle désire être toujours la plus belle femme du royaume. Parmi ses joyaux les plus précieux, la souveraine possède un miroir magique qu'elle consulte chaque jour. Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. Si le miroir assure que c'est elle, la reine est de bonne humeur et tout va bien. Mais il arrive quelquefois qu'il désigne une autre personne. Alors, elle entre dans une colère terrible et donne des ordres pour faire disparaître sa rivale. Pendant ce temps, Blanche-Neige grandit et embellit de jour en jour. Et sa gentillesse lui gagne l'affection de tous, sauf celle de la reine qui est très jalouse. En effet, elle ne peut plus supporter de voir la jolie princesse et la relègue parmi les servantes. Blanche-Neige quitte donc ses beaux vêtements et porte des haillons comme les autres servantes. Et comme elle est contrainte aux tâches les plus dures. Comme une esclave, elle travaille du matin au soir, nettoyant les planchers du palais, lavant la vaisselle, cousant et reprisant les habits de la reine. Mais tout en travaillant, Blanche-Neige chante et tous les oiseaux arrivent à tir d'elle pour entendre sa jolie voix. Elle va bientôt devenir laide, pense la méchante reine. D'ailleurs, qui peut la trouver jolie dans ses haillons et avec des mains rendues rugueuses par le travail ? Néanmoins, la reine va chaque jour vers son miroir et lui pose la même question. Oh miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle ? La méchante et orgueilleuse reine craint encore qu'un jour Blanche-Neige soit la plus belle du royaume. Tout en travaillant, Blanche-Neige rêve d'un prince charmant qui viendra un jour la chercher pour l'emmener dans son château. Par-delà les nuages. Cependant, la reine est de plus en plus jalouse de Blanche-Neige dont la beauté augmente de jour en jour. En effet, on ne se lasse pas d'admirer la beauté de Blanche-Neige. Enfin, arrive le moment tant redouté de la reine. Oh miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle ? Demande-t-elle. Et le miroir répond. Ses lèvres sont rouges comme le sang, ses cheveux noirs comme la nuit, son teint est blanc comme la neige. Elle se nomme Blanche-Neige. Furieuse, la reine fait mander son serviteur et lui dit, conduis la princesse dans la forêt et rapporte-moi son cœur dans ce coffret. Le serviteur consterné s'incline. Il n'a pas le choix et doit obéir aux ordres de la reine. Le lendemain, Blanche-Neige et le serviteur s'en vont dans la forêt. La princesse ignore le sort qui l'attend et avance en gambadant auprès du serviteur, s'arrêtant ici et là pour ramasser les violettes ou chanter une joyeuse chanson. Mais devant un tel spectacle, le serviteur désespéré se jette aux genoux de la princesse et lui dit, « Princesse, je ne puis vous tuer, bien que ce soit un ordre de la reine. Suis la forêt et ne revenez jamais au château. » Seule, dans la forêt, Blanche-Neige tremble de frayeur, mais bientôt découvre autour d'elle tout le petit monde des bois, ses amis les bêtes. Et dans un concert de gazouilles et de pépiments, elles la conduisent vers une nouvelle maison. Les animaux lui montrent une petite maison ravissante cachée dans les bois. Je tente un coup d'œil à l'intérieur. D'ailleurs, Blanche-Neige ne voit personne, mais découvre une pièce tout en désordre. L'évier est rempli d'assiettes qui semblent n'avoir jamais été lavées et tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière. « Sans doute qu'ils vivent là, ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. » dit Blanche-Neige. « Voyons, nettoyons leur maison. » Elle entre alors dans la maison suivie de tous ses amis et avec leur aide, la nettoie rapidement. Puis, elle grimpe les escaliers et, fatiguée, s'étend sur les petits lits et s'endortent. Tandis qu'elles sommeillent, les sept petits hommes qui habitent la maison reviennent de leur travail en chantant. C'est pour les sept nains. Et lorsqu'ils pénètrent dans leur maison, ils s'aperçoivent que quelque chose a changé. « Tout est propre. » Les sept nains grimpent rapidement les escaliers et découvrent Blanche-Neige qui vient juste d'ouvrir les yeux. « Oh ! » s'écrit-elle. « Je sais qui vous êtes. » Elle a en effet lu leur nom inscrit au pied de leur lit. « Vous êtes achoum, joyeux, timide, grincheux, dormeur, prof et simple. » Blanche-Neige raconte ensuite le complot de la méchante reine et tous insistent pour qu'elle reste avec eux. Le guide poursuit-elle, heureuse d'avoir trouvé une maison. « Vous avez juste le temps de faire votre toilette. » « Nous l'avez ! » s'écrient les petits hommes. Ils ont même oublié la signification de ce mot. Mais ils n'osent refuser à Blanche-Neige. Même Grincheux prend un bain. Les sept nains ont de plus en plus d'affection pour Blanche-Neige qui est toujours agréable et gué. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler à la mine, les sept nains décident de confectionner un lit magnifique pour Blanche-Neige. Mais ils ne travailleraient pas si joyeusement s'ils savaient ce qui se passe dans la forêt. La méchante reine sait que Blanche-Neige est en vie. Alors elle se déguise en vieille femme et se dirige vers la maison avec une pomme empoisonnée destinée à la jeune fille. Quand les nains sont partis ce matin, ils lui ont bien recommandé de rester dans la maison. « Prenez bien, garde aux étrangers ! » dit Grincheux au moment où Blanche-Neige lui dit au revoir en embrassant. Et Blanche-Neige promet d'être prudente. Un peu plus tard dans la journée, une vieille femme frappe à la porte. Hélas, Blanche-Neige ne peut résister à l'envie de croquer la magnifique pomme que lui offre cette femme. Elle tombe aussitôt sur le plancher. La méchante reine part précipitamment et, dans sa fuite, glisse au fond d'un précipice, disparaissant pour toujours. Mais cela ne rend pas la vie à Blanche-Neige. Les nains plongés dans la douleur fabriquent une couche d'or et de cristal sur laquelle ils déposent leur ami. et nuit et jour, ils la veillent. Un jour, cependant, un prince magnifique pénètre dans la forêt et découvre Blanche-Neige. charmé par sa beauté, il lui donne un baiser. Au même instant, Blanche-Neige ouvre les yeux. Les sept nains dansent alors, fous de joie, et le prince l'emporte dans son château par-delà les nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada